Petrarch, poète et autre chose que poète Que signifie être vertueux au XIVe siècle ? Pour la majorité des hommes, c'est suivre les principes de l'Église. Petrarch, lui, bouleverse ce modèle en s'inspirant de l'Antiquité gréco-romaine. Son idéal est celui de l'homme civilisé. Comment Petrarch est-il parvenu à cette nouvelle vision ? De son vrai nom Francesco Petrarca, il naît à Arezzo en Toscane en 1304. C'est la guerre civile, sa famille fuit l'Italie et s'exile à Carpentras. Son père est nommé notaire à Avignon à la cour du pape, soutenu par le roi de France. Le jeune Petrarch est doué en grammaire. Son professeur lui fait découvrir des textes de Cicéron, l'auteur latin du Ier siècle avant Jésus-Christ. C'est une révélation, le début d'une grande passion. Son père le pousse à faire des études de droit, mais cela ne l'intéresse pas. Il préfère lire les textes d'histoire, de littérature et de philosophie écrits dans l'Antiquité. Son père, excédé, aurait jeté ses livres au feu, alors que les textes anciens sont rares. Petrarch pense que la lecture de ces manuscrits, dans leur langue originale, rendra la civilisation pure raffinée et pacifiée. Il trouve son époque barbare, c'est-à-dire ignorante et violente. Comment parvient-il à constituer la plus grande bibliothèque de littérature ancienne ? En 1326, son père meurt. Il devient chanoine au service d'un cardinal à la cour du pape, à Avignon. Il est remarqué pour sa culture et l'élégance de son écriture. Il multiplie les missions diplomatiques et les voyages à travers l'Europe. Il en profite pour chercher des manuscrits anciens dans les bibliothèques des monastères. Il les fait copier pour les diffuser. C'est ainsi qu'il commence à constituer sa propre collection. On l'admire. Il correspond avec un réseau d'érudits, dont fait partie son ami, le poète Bocas. Quelle est l'influence de l'Antiquité sur ses écrits ? Les auteurs romains antiques tels que Virgile l'inspirent. Il écrit de nombreux livres en latin et devient célèbre dans toute l'Europe. Le 8 avril 1341, à Rome, il est même officiellement couronné poète par le roi, selon la tradition antique. C'est son œuvre, le Cantioneere, que la postérité retient. Par ce recueil de poèmes, écrits en langue vulgaire, la langue toscane qui deviendra l'italien, il invente un genre nouveau. Il y exprime, avec une joie mêlée de souffrance, son amour pour une femme inaccessible, appelée Laure. Qu'est-ce que l'homme vertueux, selon Petrarch ? Petrarch est partagé entre le désir de gloire et l'aspiration à une vie méditative. En 1336, il fait l'ascension du Mont Ventoux avec son frère. Cette expérience est pour lui une révélation, un voyage intérieur. Dès lors, il fuit la vie agitée et corrompue de la cour papale. Il s'installe à Fontaine de Vaucluse. L'expérience des livres lui permet de s'accomplir. Pour lui, l'homme vertueux est celui qui éveille son esprit et échange avec les savants d'aujourd'hui ou d'hier, par-delà les frontières. C'est en cela qu'il est considéré comme le père de l'humanisme. La terrible peste qui frappe l'Europe en 1348, l'hostilité du pape et la guerre de Cent Ans en France le font rentrer en Italie, à Milan, puis à Venise. Il s'établit enfin à Arquois, où il meurt en 1374 à 70 ans. On dit qu'il est trouvé mort dans sa bibliothèque, la tête appuyée sur une page du poète latin, Virgile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !